Aujourd'hui, on va parler d'une chose très importante. Cette vidéo, elle est faite pour toi. Que tu sois salarié, entrepreneur, entrepreneur en devenir, quelle que soit ta situation, sache que cette vidéo, elle est faite pour toi. On va parler du fait de l'importance d'investir lorsqu'on est entrepreneur. Car aujourd'hui, si tu gagnes de l'argent, quelle que soit ta source de revenus, ça peut être ton entreprise, ça peut mettre ton emploi, sache que si tu n'investis pas, tu perds énormément d'argent. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Florent Moncam, j'ai accompagné des milliers de personnes à devenir entrepreneur et investisseur. Donc si tu es intéressé, si tu veux faire partie du mouvement, je t'invite dès à présent à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications, à mettre un like et surtout à laisser un commentaire et partager cette vidéo à un de tes proches qui souhaitent entreprendre et investir. Déjà, je vais commencer cette vidéo en te parlant d'un principe qui est le suivant. Il y a une différence entre gagner de l'argent et créer de la richesse. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait faire de l'argent. Aujourd'hui, tu as une certaine valeur sur le marché. De par tes connaissances, tu sais, aujourd'hui, le reflet de tes finances, c'est les connaissances que tu as entre les deux oreilles. Donc aujourd'hui, les revenus que tu gagnes, c'est en lien avec les connaissances que tu as, les compétences que tu as pu développer, de par peut-être ton expérience ou de par tes diplômes. Il y a une différence entre gagner de l'argent et créer de la richesse. Et par rapport au fait de gagner de l'argent, il faut également que tu sois au courant de quelque chose, c'est que l'effort que tu mets à gagner de l'argent n'est pas proportionnel en termes de revenus. C'est-à-dire, ce n'est pas en travaillant plus que tu vas gagner beaucoup plus d'argent. Et en fait, le plus tu vas gagner de l'argent, le mieux tu vas comprendre ça. C'est-à-dire, je vais donner un exemple. Quelqu'un qui gagne 1 million ne travaille pas 10 fois plus que quelqu'un qui gagne 100 000. C'est ça, je pense que tout le monde est d'accord par rapport à ça. Et le fait de créer de la richesse, c'est tout simplement quoi ? C'est tout simplement le fait de faire en sorte que ton argent travaille beaucoup plus, sans nécessairement que tu impliques beaucoup de temps. Et c'est là qu'on parle de richesse. C'est là qu'on parle, par exemple, du fait de créer du patrimoine. C'est là qu'on parle de création de valeur. Et c'est deux choses différentes. Et quand tu comprends ça et que tu fais le lien entre les deux, c'est là où la magie opère en fait. Pourquoi ? Parce qu'un entrepreneur, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va générer de l'argent. Il va générer beaucoup d'argent. Il va vendre ses produits, il va vendre ses services, il va payer ses dépenses. À la fin de l'année, qu'est-ce qui va se passer ? Il va avoir du profit. Il va garder ce profit sur son compte bancaire. Il va encore générer de l'argent. Deuxième année, même chose. Il va accumuler du profit. Au bout de deux ans, au bout de trois ans, peut-être il aura accumulé un million de dollars. Et par la suite, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est que peut-être il va se lancer dans un nouveau projet qui va nécessiter beaucoup de fonds et qui peut-être ne va pas fonctionner. Et peut-être il va injecter la totalité de cette somme dans ce nouveau projet. Et malheureusement, il va perdre la somme peut-être parce que le projet n'a pas fonctionné. Et ça se trouve, il va rebondir parce qu'en tant qu'entrepreneur, il sait comment faire de l'argent. Quand même, il a pu faire un million sur trois ans. Il sait comment faire de l'argent. Donc, il va pouvoir relancer un nouveau projet. Ainsi de suite. Mais regarde ce qui se passe entre temps. C'est qu'il y a beaucoup d'années, de temps, d'énergie qui s'écoule. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu gagnes de l'argent, quel que soit le moyen au travers duquel tu gagnes ton argent, il faut que tu l'investisses. Que ce soit de le mettre dans un compte d'épargne, un taux d'intérêt élevé. Il faut que tu l'investisses. Il faut que cet argent travaille encore plus. Et il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, je lisais un livre qui s'appelle La psychologie de l'argent, que je te recommande d'ailleurs. Et il parlait vraiment du principe des intérêts composés. C'est-à-dire que tu vas investir 10 000. Ce 10 000, l'année d'après, il va te rapporter. Imaginons que tu l'as investi à 10 %. Il va te rapporter 11 000. L'année d'après, le 11 000 va te rapporter 10 %. Ainsi de suite. Donc, tu vois que ça s'accumule. Tu commences à gagner de l'intérêt sur des intérêts. Et au fil du temps, tu vas voir que le 10 000 que tu avais de base vaut peut-être 60 000, 80 000 grâce à la magie des intérêts composés. Et c'est également la même chose lorsque tu vas investir ton argent en immobilier. Et je commence à le constater. Et beaucoup de mes participants commencent à le constater au bout de plusieurs années. C'est-à-dire qu'ils ont mis des efforts pendant un moment. Ils ont géré leurs biens immobiliers. Ils ont optimisé. Ils ont corrigé les défauts. Peut-être qu'ils ont eu des travaux, etc. Mais au bout d'un certain temps, ils commencent à voir les retours sur investissement quand ils voient la valeur de ce que ça représente aujourd'hui. Quand ils voient qu'ils ont acheté un immeuble à 350 000 aujourd'hui, l'immeuble vaut 600 000. Quand ils voient que, par exemple, ils ont acheté des terrains et qu'aujourd'hui, les terrains valent plus cher, etc. Et c'est là que tu crées réellement de la richesse. Et la beauté dans ça, c'est quoi? C'est que si tu investis ton argent de façon intelligente en utilisant l'effet de levier qu'offre le crédit bancaire, tu verras qu'au fil du temps, l'argent que tu as investi, le patrimoine, les actifs que tu vas te développer à côté de ton activité rémunératrice, ce qui est ton emploi ou ton entreprise, tu vas voir que ces investissements vont te rapporter beaucoup plus en termes de valeur. Pas nécessairement en termes d'argent, j'ai bien dit en termes de valeur. La valeur, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de créer de la richesse. Je te donne un exemple très simple. On va prendre quelqu'un qui gagne, par exemple, 200 000 $ par an avec son entreprise. Et on va dire qu'il est solopreneur, peut-être qu'il a une assistante virtuelle. On va dire qu'il gagne 250 000 $. Imaginons, en termes de marge, en termes de profit, il arrive à générer 100 000 $. L'année d'après, il génère le même nombre. Il fait encore 200 000 $ de chiffre d'affaires. Il génère 100 000 $ de profit. Tu vois qu'il a accumulé en termes de profit 200 000 $ parce qu'il a fait 100 000 $ la première année. Il a fait 100 000 $ la deuxième année. Il va prendre ces 200 000 $ et il va les mettre comme mise de fonds pour acheter deux immeubles, par exemple, de 500 000 $ chacun. Donc, il met 200 000 $ d'apport. Il achète un ou deux immeubles pour un million, par exemple. Il met 200 000 $ d'apport. Il va prendre une hypothèque de 800 000 $. Imaginons, il achète deux immeubles. Advenons que, ce qui est la plupart du temps le cas, c'est que ces biens immobiliers prennent ne serait-ce que 10 % de valeur par an. Donc, tu vois, d'une année à l'autre, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'il a levé 1 million de patrimoine immobilier. Son patrimoine immobilier prend en termes de valeur 10 %. Ça fait que d'une année à l'autre, il gagne 10 %, c'est-à-dire 100 000 $ de valeur, de prise de valeur, d'équité, appelle ça comme tu veux. Mais il n'a pas nécessairement travaillé. Regarde ce qui se passe au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans, il a plus d'expérience. Peut-être qu'il génère déjà 100 000 $ de chiffre d'affaires par an. Peut-être qu'il a des profits de 200 000 $ cette fois-ci parce que peut-être qu'il a plus de charges. Un an, deux ans. Là, maintenant, il a 400 000 $ de côté. Qu'est-ce qu'il va faire avec le 400 000 $ ? Il va encore acheter des propriétés. Il va acheter des propriétés peut-être de l'ordre de 2 millions cette fois-ci. 2 millions. Et on est rendu à combien de patrimoine ? On était rendu à 1 million de patrimoine. Ça se trouve, le 1 million de patrimoine, maintenant, il est rendu à 1 million 3 parce qu'il a pris de la valeur. Il a gagné 300 000 $. Et là, je jete à ça un autre 2 millions de patrimoine. Donc, on est à 1 million 3 plus 2 millions. Tu vois que d'une année à l'autre, si son patrimoine a encore pris 10%, ça lui fait 330 000 $ en plus de valeur qu'il vient de créer. Ce qui est plus élevé que son profit annuel. C'est ça qui compte finalement. Parce que tu vois, sur une année, il fait peut-être 200 000 $ de profit de par son activité. Plus 330 000 $ de valeur en plus. Ça fait 1, 2 millions l'année. Mais tu vois que quand on va faire le bilan, peut-être qu'il va se dire, OK, j'ai fait 200 000 $ de cash de profit sur mon compte banquier. Mais quand on va faire la différence de actif moins passif, le résultat sera lequel ? Ce sera 200 000 $ de profit plus 330 000 $ de valeur en plus de par ses investissements. C'est la raison pour laquelle c'est important pour toi d'investir ton argent en y ajoutant l'effet de levier qu'offre le crédit bancaire pour acheter par exemple des actifs tels que de l'immobilier. Et tu verras qu'au fil du temps, les actifs que tu vas bâtir vont te générer beaucoup plus que tes revenus en termes de valeur. C'est exactement ce que j'ai fait lorsque j'étais à l'emploi. Lorsque j'étais à l'emploi, je peux te dire que mes actifs immobiliers me rapportaient plus en termes de valeur que ce que je gagnais en brut par an. Et aujourd'hui, c'est la même chose avec mon entreprise. C'est que mon entreprise me génère du profit. Mais je peux te dire que le profit que je génère de par mon entreprise est beaucoup moins élevé que la valeur que je prends avec de l'immobilier. Et ça va aller comme ça de façon exponentielle. Si tu veux en savoir plus, sache qu'on organise des événements plusieurs fois par mois. Tu trouveras le lien d'inscription juste en dessous. L'événement est totalement offert. Et tu verras comment utiliser le crédit. Comprendre le crédit déjà, l'utiliser. Et comment tu vas pouvoir saisir des opportunités grâce à ça. Tu partages cette vidéo également à quelqu'un qui souhaite y assister. Tu like la vidéo et on se dit à très bientôt. Ciao.